Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, plus que 4 jours avant le réveillon de Noël. Ainsi, pour pouvoir mieux se préparer à recevoir leurs cadeaux, les enfants de plus d'un établissement scolaire terminent les cours dans une ambiance particulièrement festive. Le groupe de la banque sahélo-sahélienne peut s'énergueillir de bonnes performances. Du moins, c'est ce qui ressort de la dernière rassemblée générale du groupe qui s'est tenue à Abidjan le 18 décembre. Et à Gagnoua, le dispensaire bénéficiera bientôt d'un nouveau visage. Des travaux de ravalement des locaux y ont en effet été engagés. Accompagné par sa mère, Ramez Yoro est élève à la maternelle. Ce jour, pas de cours dans son établissement qui affiche un décor spécial. Tous les élèves sont vêtus aux couleurs de Noël. Dans cette ambiance festive, ces enfants montrent leur savoir-faire sous le regard admirateur des parents et enseignants. C'est une très belle école qui attire tous les jours. Dans mon école, il y a trois sessions. La moelle, la petite et la grande session. La célébration de Noël dans cette école est devenue une tradition. En attendant l'arrivée du Père Noël, le départ pour les vacances est marqué par de la joie et des pas de danse. Courir avec un sac à dos ou encore marcher en compagnie des parents. Les élèves, parents et enfants étaient tous présents le samedi 16 décembre à cette journée porte ouverte au Collège international Les Vallées d'Angry. Cet événement a permis au grand public de découvrir le magnifique site de cet établissement, bâti sur plus de 4 hectares qui réunit maternelle, élémentaire, collège et lycée. L'établissement a organisé avec succès cette journée porte ouverte, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir les installations et de rencontrer la communauté éducative. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que dans cet établissement, il y a tout ce qu'on peut espérer d'un lycée ou d'une école moderne. On peut rivaliser avec les établissements de tous les pays du monde, puisque toutes ces classes sont équipées de visures au projecteur. Nous avons un stade, nous avons trois terrains de sport en dur, nous avons deux piscines, nous avons des laboratoires qui sont en train d'être finalisés au secondaire. Parents et enfants ont pu profiter de la piscine, des terrains de sport, football, basketball, handball et volleyball, et aussi découvrir le jardin botanique. Je suis venue visiter cet établissement parce qu'on en avait entendu parler, il était important qu'on vienne voir un peu de quoi il s'agissait. Et on est venus, ce que je peux dire c'est qu'on est très émerveillés par le site, c'est un magnifique site. Nous avons découvert des salles de jeu, des cours de basket, de football, la piscine, tout est joli, il n'y a pas de problème sur ça. Situé à Cocody-Hangré, non loin du nouveau CHU, le SIVA est le nouvel établissement à programme français d'Abidjan. Il a ouvert ses portes lors de la rentrée 2023-2024 pour les classes du primaire et ouvrira également des classes du secondaire pour la prochaine rentrée en septembre 2024. 13 ans après un premier essai, le groupe de la Banque Saïlo-Saharienne pour l'investissement et le commerce rempile et a installé sa deuxième assemblée générale ordinaire à Abidjan. Près de 150 personnalités du monde bancaire et financier étaient réunies aux côtés du ministre ivoirien des Finances et du Budget. Au regard de l'analyse de la situation globale de certaines filiales et des résultats consultés du groupe, il est à noter que la banque amorce progressivement son redressement. Cette tendance est en cohérence avec les ambitions et les dynamiques qui ont prévalu à la création de la banque. J'encourage le président, le directeur général et l'ensemble de ses collaborateurs à poursuivre et à intensifier les efforts pour que la physique continue de renforcer les capacités du personnel à tous les niveaux, ainsi que la modernisation de ses outils de travail pour mieux s'adapter à un environnement des affaires de plus en plus digitalisé. Soucieuse de participer au développement de l'économie régionale, la BFIC a notamment créé la BFIC Capital pour la gestion des portefeuilles du titre du groupe, une entité qui détient 5% des parts de marché des titres dans l'UMOA. A Gagnoa, le dispensaire urbain se refait une beauté. Miss Belmondogo, ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité, a lancé les travaux de ravalement des locaux. D'un coup de plusieurs millions de francs CFA, les travaux de ravalement des locaux et du mur d'enceinte entièrement financés par la ministre, ont été salués par le directeur départemental de la santé de Gagnoa 1, Dr Bouicalo Kouassi-Célestin, qui a indiqué que l'action de l'autorité ministérielle est divine. Outre le ravalement des locaux et du mur, la ministre Miss Belmondogo a promis un appui financier et matériel aux agents de cet hôpital et ce, en accord avec le ministre chargé de la Santé et de la Couverture maladie universelle. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Musique Musique Musique